... Bonjour et bienvenue à Paris, bienvenue au Musée des Arts et Métiers. C'est ici que se trouve le célèbre pendule de Foucault, celui de l'exposition universelle de Paris en 1855, qui permit de mettre en évidence la rotation de la Terre sur elle-même par des moyens purement terrestres. A la même époque, en 1859, il fallait près de 20 heures pour aller en train de Paris et Marseille. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, il suffit de 3 heures. Vitesse, confort et sécurité, en 2009 cela nous paraît d'une incroyable banalité. Mais à l'origine, ce n'était pas gagné. Des générations d'ingénieurs ont dû relever une multitude de défis techniques. Et c'est justement ce que raconte l'exposition, toujours plus vite, les défis du rail, ici, au Musée des Arts et Métiers, jusqu'au 2 mai 2010. La roue de la grande vitesse, la roue du record, le dernier record du TGV. Pourquoi avoir commencé cette expo avec cette roue ? La vitesse a été le facteur qui a permis au train d'être encore compétitif dans le domaine des transports. La vitesse, élément essentiel de la réussite d'un système technique qui a accompagné toutes les révolutions industrielles. Nous, ici, au Musée national des techniques, on a décidé d'accompagner cette histoire avec l'histoire du train. En plus, on disposait d'un patrimoine de maquette unique, probablement, unique au monde, probablement. Donc, l'histoire du train, l'histoire de la vitesse, l'histoire de la sécurité, parce que l'un va avec l'autre, on ne peut pas aller vite si on ne va pas avec sécurité, mais aussi le confort. On ne peut pas aller vite si on n'est pas sûr, si on ne voyage pas de manière confortable. C'est toute l'histoire de cette expo, c'est toute l'histoire de deux siècles d'invention, de travaux d'ingénieurs, de travaux de personnes qui ont imaginé un moyen de transport qui est universel, qui se trouve partout dans le monde. Cette exposition présente la conquête de la grande vitesse sur rail en France. Les scénographes qui l'ont conçu comme un voyage immobile et une invitation à ce voyage ont eu recours à plusieurs éléments scénographiques, qui sont le chronomètre évocateur du contrôle de la vitesse, le flou qui est lié à l'impression visuelle de la vitesse, et enfin les voix, parce que sans voix adaptée, on ne peut pas avoir de vitesse optimisée. Nous avons choisi d'illustrer l'exposition par la captation d'un trajet de TGV entre Paris et Marseille, la liaison Paris-Méditerranée étant assez mythique, et elle nous permet, cette liaison, d'illustrer l'importance des gains de vitesse depuis le XIXe siècle. Avant la mise en service du chemin de fer, vers 1850, il fallait encore 70 heures pour relier Paris à Marseille. Ce temps de parcours tombe à 19 heures en 1855 avec la mise en service du train, et progressivement ces temps de parcours vont fondre au fur et à mesure que les techniques permettent d'améliorer les engins de traction, d'améliorer l'infrastructure pour aller de plus en plus vite, si bien qu'aujourd'hui, enfin depuis 2001, on peut relier Paris à Marseille en seulement 3 heures avec le TGV. Cette exposition est une occasion pour nous de présenter les exceptionnelles collections patrimoniales du Musée des Arts et Métiers, et notamment ce petit objet, cette petite locomotive qui a été fabriquée en 1845 pour l'expertise d'un accident ferroviaire, une des premières très grandes catastrophes du chemin de fer, qui s'est passée en mai 1842. A l'époque, un train qui revenait de Versailles vers Paris a déraillé, victime d'une rupture des cieux. Les voyageurs étaient prisonniers des voitures qui étaient fermées à clé à l'époque en vertu d'un règlement qui l'imposait. 55 personnes ont trouvé la mort, brûlées vives. Et c'est pour nous un précieux témoignage de cette première époque du chemin de fer où l'on expérimente les règles de sécurité directement sur le terrain, parfois au mépris de la vie des voyageurs. Et par exemple, avec cette locomotive 231, cette très très belle maquette, on insiste sur le fait que la vapeur était loin d'être condamnée au moment où l'électricité fait son apparition dans les chemins de fer. En effet, dans les années 30, on transforme les locomotives à vapeur pour envisager des liaisons de plus en plus rapides. Et l'ingénieur André Chaplon, vers 1935, transforme des locomotives pacifiques en espérant les faire circuler entre 200 et 250 km heure. Alors, ces locomotives pacifiques, et notamment la série 3500, représentée notamment par ce modèle, ont remorqué des trains mythiques pendant l'entre-deux-guerres. Celle-ci a notamment été en tête du Sud Express, qui était le train de luxe qui reliait Paris à Andaille au-delà vers le Portugal pendant les années 1930. Elle remorquait ce train à l'époque à environ 150 km heure dans les meilleures portions de la voie. L'électricité et l'énergie de traction qui s'imposent pour l'exploitation des chemins de fer en France depuis les années 1920-1930. L'axe Paris-Lyon est quant à lui électrifié entre 1950 et 1952. Et à l'époque, on voit circuler ces locomotives, les 2D2 9100. Elles vont remorquer la plupart des trains rapides et des trains de prestige qui vont circuler entre Paris et Lyon et puis progressivement Marseille pendant une vingtaine d'années après la Seconde Guerre mondiale. Le Mistral, par exemple, a été tracté en partie par ces 2D2 9100. Parmi les exceptionnelles pièces que nous montrons dans cette exposition temporaire, il y a cette maquette d'une BB12000 fabriquée en 1956 pour Alstom et donnée par la suite au musée. C'est une maquette extrêmement intéressante parce qu'elle nous permet de montrer tout le circuit de l'électricité à l'intérieur des locomotives électriques, depuis la captation du courant par le pantographe jusqu'à la transmission par les roues. Un exemplaire du confort de la fin du XIXe siècle, le Paris-Orléans met en service cette voiture qui permet de passer des nuits bien plus agréables. C'est des voitures lits, elles comportent des toilettes. En plus, cette voiture a une innovation importante. Pour la première fois, il y a un couloir latéral. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un comportement à l'autre sans devoir sortir et aller sur la voie. C'est un confort. On peut aller discuter avec d'autres voyageurs. La convivialité commence à faire partie du confort dans les trains voyageurs. Au début du XXe siècle, l'indicateur flamand fonctionne comme une véritable boîte noire, à l'image de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les avions. C'est-à-dire qu'il enregistre, seconde après seconde, la vitesse à laquelle le train circule et si le mécanicien a franchi des signaux qui étaient fermés. Et tout ça est enregistré sur une bande de papier que l'on peut examiner après la circulation du train. Entre 1859 et 2009, grâce au TGV, le temps de parcours ferroviaire de Marseille à Paris a été divisé par sept illustrations au départ de Marseille-Saint-Charles avec un voyage en cabine de conduite du train 5376, assuré par un TGV duplex. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est juste là. 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 C'est 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 là. . C'est là. C'est là. . 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